Je suis professionnelle depuis plus de 15 ans, je travaille aussi beaucoup sur le terrain à titre bénévole, donc je me dis, forcément j'ai ma place dans ce projet-là. C'est une fierté de partager et de véhiculer tout mon vécu. Bintou Diara, 38 ans et demi, directrice de deux centres sociaux, la Centre Saint-Denis, et dans ma vie personnelle, je suis cofondatrice de l'association Mejles. Le projet des commanditaires consiste à regrouper plusieurs professionnels, les travailleurs sociaux. Pendant plusieurs mois, on a dû réfléchir ensemble sur la question de l'engagement, sur la place de l'institution, dans nos fonctions. Il y a plusieurs ateliers de réflexion qui ont été réalisés pour arriver à la fin à réaliser cette belle pièce de théâtre qui est basée sur nos réalités, sur nos vécus, sur nos expériences professionnelles. C'est des choses vraies qu'on a vécues et qu'on veut partager avec le public. Lien, maillage, tissage, il nous reste ça ? Oui, le tissage social. Le tissage social dans la société. Le tissage, tisser la société. Là où c'est fort aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre en lumière nos métiers, peu connus aussi. Ça fait partie des métiers où il se passe plein de choses, on est quand même très impliqués, très engagés. Et en fait, les personnes extérieures, souvent, elles pensent qu'on boit du thé toute la journée, qu'on rigole, qu'on fait des sorties. Et c'est important d'expliquer ce qu'il y a au fond, en fait. Tout n'est pas visible. Finalement, on s'est retrouvés à dire des choses qu'on n'avait pas pensé dire un jour. Et on s'est dit, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'est arrivé ça. Et finalement, comment j'ai réagi ? Comment est-ce que ma hiérarchie a réagi ? Comment les habitants ont réagi ? Et c'est toute une réflexion collective et vraiment intéressante. C'est complexe si on décide que c'est complexe, mais... Oui, mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est complexe que c'est inaccessible. Facilité ! Parce que les gens forment une société. L'élément, mais vraiment primordial que je veux mettre dans cette pièce, c'est le rapport entre la hiérarchie et les équipes de terrain. Quand on est en fait en direction, on est trop éloigné de la réalité. Il faut que les directions se rapprochent du terrain, comprennent en fait les difficultés que peuvent rencontrer les équipes, que peuvent rencontrer les habitants, pour encore mieux axer les orientations et mieux les accompagner et donner du sens vraiment dans le travail.